Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Comme d'habitude, je te retrouve aujourd'hui pour ma petite vidéo 1 conseil par jour utile en immobilier. Mais aujourd'hui, ce n'est pas 1 conseil, c'est 3 super conseils que je vais te donner. Comment te générer de la trésorerie gratuite grâce à la banque. Et je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. Avant, tu as vu, on se retrouve sur mon siège préféré, le siège de Louis XVI, et avec mon spot qui ne veut pas partir depuis une semaine. Bon, de toute façon, comme je t'ai dit, sur ma chaîne on rigole, il n'y a aucun problème, autovane. Donc aujourd'hui, je vais te donner 3 super conseils pour te générer de la trésorerie lorsque tu veux acheter un bien. C'est une sorte de combo, une sorte de truc que tu vois dans Street Fighter, uppercut, manchette, high kick. Ça, c'est ce que j'ai fait pour quasiment tous mes biens, et ça m'a généré de la trésorerie que par contre j'ai bien utilisée en la mettant de côté sur un compte et en me reservant de cette trésorerie pour un futur achat ou pour des travaux ou autre. Donc, je vais t'expliquer la technique que j'ai. 90% des gens qui investissent, des investisseurs, ce qui compte, c'est d'avoir leur prêt. Et comme la plupart des gens, comme moi aussi je l'étais, on reçoit un autre offre de prêt, waouh super, on attend les 11 jours pour le délai d'acceptation, on marque la date, on renvoie, super, c'est accepté, on reçoit le tableau d'amortissement, on range et on ne regarde plus. Première erreur. Parce que dans ton offre de prêt, c'est comme une voiture avec différentes options, c'est comme si tu m'achètes une voiture avec radar de recul, clim, etc. et que tu ne t'en sers jamais. C'est-à-dire que tu ne t'en sers jamais, tu es tellement content d'avoir ta voiture, tout ce que tu fais, c'est première, deuxième, tu ne te sers ni de la clim ni du radar de recul. Quand tu lis ton offre de prêt, 90% voire 95% des banques, parce que je n'ai pas envie de dire 100%, il y a plusieurs choses à l'intérieur, plusieurs clauses. Il y a déjà ce qu'on appelle le blocage de mensualité, le différé total, qui peut aller jusqu'à 24 mois. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'allongement de durée, qui peut aller jusqu'à 36 mois. Donc je vais t'expliquer un peu le combo que je fais, moi, quand j'achète des biens, ce qui me permet de me régénérer de la trésorerie gratuitement grâce à ces options-là de la banque. Parce que beaucoup de gens aussi, ils ont eu leurs prêts, ils se disent, super, la banque m'a prêté, non, je ne vais rien demander, tu vois, j'ai un peu peur. N'oublie pas un truc. La banque, elle gagne de l'argent sur toi. Elle gagne de l'argent sur toi. Donc, la banque, c'est un commerçant. Toi, tu es un client. Donc n'hésite pas à demander. Tu es un client. Maintenant, elle veut ses biens. si ça vous plaît tous les deux. Ok, elle ne veut pas. Tu as le libre choix d'aller ailleurs. Il y a 2500 banques, 2800 courtiers. Ne me dis pas que tu ne vas pas trouver. Effectivement, pour devenir rentier et exploser dans l'investissement immobilier, à un moment, tu seras obligé de travailler exclusivement, peut-être avec une seule banque. Mais moi, ce n'est plus ma banque, tu vois. C'est devenu mon partenaire financier. C'est-à-dire qu'on a un autre regard. C'est devenu vraiment un partenaire financier. Mais avant de trouver ce partenaire financier, cette banque et d'en arriver là, je n'ai pas hésité, moi, à quitter des banques. Ok, pas de problème. Je m'en vais. Ben, tenez, je voulais juste mon prêt. Hop, je vais là-bas, je vais là-bas, je refais. Je vais là où je trouve que l'herbe est plus verte ailleurs. Je n'ai aucun sentiment. Ce que je voulais, c'était m'en sortir. C'était moi réussir. Donc, je n'en avais rien à foutre de laisser tomber un tel ou un tel. Sachant très bien qu'à un moment, il allait falloir que je trouve mon partenaire financier avec qui je suis réglo, qu'on se dit les choses et que oui, on va le faire, non, on ne va pas le faire. Et pourquoi on ne va pas le faire ? Mais à aucun moment, je suis resté bloqué. Trop de gens, ils se disent non, je ne veux pas vexer, je ne veux pas ceci. Mais qui va te donner à manger ? Si l'autre à côté te dit, mais va, il est où le problème ? C'est la loi de la concurrence. L'autre à côté, après ta banque, elle n'est pas contente. Elle dit, ce n'est pas bien, monsieur, ce que vous m'avez fait. Oui, ce n'est pas bien. Si tu m'avais suivi, je ne l'aurais pas fait. Tu vois ? Donc, j'en reviens un petit peu sur moi, les trois astuces que je fais, que j'ai fait systématiquement pour 90% de mes biens, si ce n'est pas 100%. C'est donc ce fameux combo que je t'ai dit. Quand j'ai acheté, la première chose que j'ai négocié, c'est un différé partiel. Je m'explique. Un différé partiel, c'est-à-dire que je prends des chiffrons pour que tu comprennes. Tu vas payer un appartement 1000 euros par mois. Sur ces 1000 euros, tu vas amortir 800 euros de capital et avoir 200 d'intérêt. Donc, moi, ce que je négociais, c'est pendant un an, même parfois deux ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que si moi, ils le font d'office, ça, il n'y a aucun problème. Mais moi, je négociais pendant deux ans, aller, parfois, ça ne passait pas un an sûr. Je négociais ce qu'on appelle un différé partiel. Qu'est-ce que c'est le différé partiel ? C'est-à-dire que pendant un an, je ne payais que la partie intérêts sur la mensualité. Au lieu de payer 1000 euros, je payais 200 euros par mois. Je me suis dit, ce qui me permettait de mettre les 800 euros de côté. Sur un an, on est déjà presque à 9000 euros. Par contre, je m'y tenais bien. Je m'étais de côté. Donc, je faisais ça. Et parfois même deux ans. Donc déjà, au bout de deux ans, je ne payais que 200 euros par mois. Je me retrouvais avec 8000 euros par an de côté. Déjà, je ressortais avec 16000 euros. Donc, ce qu'on appelle un différé partiel. Il faut savoir que le différé partiel pour la banque, ça ne lui fait ni chaud ni froid, entre guillemets. Pourquoi ? Parce qu'elle, ce qui compte, c'est son bénef. Son bénef, ce sont les intérêts qu'elle te prend. Le reste, ça vient en déduction de ton capital. C'est un remboursement que tu te fais tout seul, que tu te mets dans une tiers lire. Ça vient en déduction de ton capital. Donc, elle, elle s'en fout, ça, que tu ne le rembourses pas tout de suite. De toute façon, ce n'est pas elle. Elle, ce qu'elle veut, c'est son bénef. Son bénef, c'est 200 euros par mois. 200 euros par mois, donne-lui tout de suite. D'accord ? Généralement, ils vont me dire pourquoi tu veux ça. Tu peux dire parce que je veux mettre un petit coup de peinture, je veux refaire un petit parquet. Et comme je suis quelqu'un de très sécuritaire, et voilà, je n'ai pas envie d'être stressé, j'ai envie de faire ça cool. Et généralement, ça passe crème, comme une lettre à la poste. Donc, quand je faisais ça, sur tous mes biens, j'ai fait ça. Donc, compte maintenant sur 26 biens. Donc, ça m'a généré une super trésorerie. Et malheureusement, c'est comme ça. L'argent appelle l'argent. L'argent appelle l'argent. Plus tu vas faire ça, plus tu auras d'argent, plus tu vas pouvoir continuer. Mais il faut trouver ces techniques, ces techniques que tu peux faire avec la banque. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui te la donnent. Et moi, je te la donne. C'est cadeau. Et ce que je veux, c'est que beaucoup de gens, comme toi, s'en sortent et qu'on vive au lieu de survivre. Donc, je te disais, quand tu fais ça, du coup, sur plusieurs biens, sur chacun de tes biens, l'avantage déjà, c'est que tu vas générer une trésorerie. Ça, c'était le premier coup du combo. Le deuxième coup, ce que je faisais, c'est que j'attendais deux ans et là, pareil, je retournais voir la banque. Ben, écoutez, je vais tout changer dans l'appart, je vais refaire un peu de travaux et tout, machin, ceci, cela, même s'il continuait à être loué. Et je négociais 24 mois de différé total. C'est-à-dire que là, je payais zéro pendant deux ans. Donc, j'essayais de négocier 24 mois, voire 12 mois de différé total. Donc, ça, c'était le deuxième coup du combo. Du coup, je mettais tout le loyer de côté, 1000 balles. Fin de l'année, je ressortais encore avec 12 000. Si j'avais réussi à faire deux ans, je ressortais avec 24 000. Donc, 24 000, plus l'autre côté, les 800 euros que j'avais grattés pendant deux ans, à peu près 15 000 ou 16 000, on est déjà sur 40 000. Si vraiment, tu te tiens cette rigueur que je te dis, tu y arriveras. Ok, tu enlèveras ta taxe foncière, charge de copropriété et tout, enlève 10 %. Mais tu y arriveras. Et c'est comme ça que tu vas monter. Donc, une fois que j'avais fait ce deuxième combo, j'attendais encore un an ou deux. Et là, je négociais avec ma banque un rallongement de durée. Écoutez, c'est marqué dans mon contrat, moi, ce qu'on appelle le prêt modulimo ou autre chose. Je peux rallonger jusqu'à 36 mois ma durée de prêt ou augmenter plus ou moins 20 % la durée de prêt, selon les banques. Ils ont tous leur manière à eux de dire ça. Donc, quand tu rallonges de 36 mois, au lieu de payer 1 000 euros, tu vas peut-être tomber à 750 euros. C'est encore 250 euros que tu vas mettre en plus dans ta poche chaque mois. Mais ça, le troisième coup du combo, il faut le faire à la fin. D'accord ? Donc, une fois que tu as tout épuisé, tu fais ça. Si tu fais ça, tu vas réussir à générer 40, 45 000 euros de trésorerie sur un bien. Mais il faut que tu sois rigoureux et que tu les mettes de côté. Alors, imagine maintenant que tu aies 3, 4, 5, 6, 7 biens, 7 F2 ou studio ou un immeuble de rapport ou je ne sais quoi, ou 2, 3 immeuble de rapport, et que tu fais ça. À chaque fois, tu fais cette technique. Et une fois que tu as épuisé toute cette technique sur chaque bien, tu vas te retrouver avec un paquet de thunes. Et avec cette thune, là, tu as du poids devant la banque. Et là, c'est toi qui décides. Là, c'est toi qui négocies. Là, c'est toi qui viens, qui pose, qui dit voilà, je veux que ce soit ça ou ça. Et si ta banque ne veut pas, il y en a d'autres des banques. Mais ta banque, quand tu seras arrivé à ce niveau-là, elle ne te laissera pas. Parce qu'elle va te dire, dans sa tête, elle va se dire, lui, je le suis depuis le début. Entre guillemets, c'était une crotte de nez. Maintenant, il a tant d'oseilles de côté, il a tant de bien. Moi, je l'ai suivi dans ses débuts. Maintenant que ça va exploser pour lui, il va se barrer. Je vais le laisser se barrer. Alors que maintenant, il va rentrer, voilà les loyers. Je vais le laisser se barrer. Non, je suis obligé de le suivre. C'est-à-dire que la banque, elle est ficelée après avec toi. Et si ce n'est pas le cas, tu t'en vas. Il ne faut pas, c'est malheureux, mais il ne faut pas avoir de cœur, pas de sentiments. C'est reste un business. Un business, pas de cœur, pas de sentiments. Tu vends quand il faut vendre, tu bloques quand il faut bloquer. Par contre, il faut toujours rester respectueux, courtois, savoir pourquoi, du comment, bien discuter. C'était mes trois conseils pour te générer de la trésorerie gratuitement grâce à la banque. C'était mon combo du jour. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, like, partage, abonne-toi, donne-moi de la force. Je te dis à bientôt. Pose-moi des questions en commentaire sur quoi tu veux que je te parle, quel sujet tu veux que j'aborde. Comme d'habitude, j'aborderai ça de façon cool. Vite fait, petite vidéo de 5-6 minutes. Voilà, on balance ça cool, c'est gratuit, c'est cadeau, c'est pour moi. Dis-moi de quoi tu veux que je parle. Il y a un petit rayon de soleil, ça fait du bien. Oh, comment ça fait du bien. Donc, c'était une petite vidéo comme ça, brute de décoffrage, où je vous parle comme je le sens, comme à mes amis, comme je parlerai à mes amis. Voilà, on sent le côté un petit peu, un peu cité, mais c'est moi, je ne vais pas me changer, c'est dans mon ADN. Quand il faut bien parler, je sais le faire aussi. Mais là, comme je fais comme si que je parlais à des amis, je vous parle, brute de pomme. Et voilà, brute de décoffrage. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao !